... Harvey Weinstein, retenez bien ce nom. Il y a quinze jours, peu d'entre nous connaissaient le nom de ce ticoune, de ce géant de la production cinéma de Hollywood, ce grand Manitou du septième art, ce faiseur de reine, de roi. Maintenant, beaucoup savent qu'au-delà du professionnel, au-delà du producteur de films, au-delà du boss et du patron, il y a, semble-t-il, un gros porc qui ne se contentait pas de sommeiller et qui agissait. Les plaintes d'actrices reconnues et célèbres se multiplient, des plaintes pour viol, pour agression sexuelle, qui le visent, etc. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que depuis ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Weinstein, eh bien, un vent de libération a soufflé en direction des femmes. Et on a, en France, une initiative qui a été extrêmement remarquée, parce qu'elle emprunte un des réseaux sociaux les plus en vogue, c'est Twitter. Et donc, Sandra Muller, journaliste à la Lettre de l'audiovisuel, a posté un tweet. C'était vendredi dernier, c'est-à-dire il y a trois jours, quatre jours, et sous le hashtag « Balance ton porc ». À la suite des vedettes américaines qui ont balancé des agressions sexuelles en provenance de ce personnage, eh bien, d'autres femmes ont ressenti le besoin et cette liberté de dire « Moi aussi, j'ai été victime de faits de harcèlement sexuel, de gestes déplacés, de pressions sur ma personne en tant que femme dans le milieu professionnel. Et depuis, d'une façon extrêmement virale, les messages se multiplient sur Twitter. objectif, bien sûr, c'est briser l'omerta, inciter, en tout cas, les femmes à briser l'omerta, c'est-à-dire le silence, le mutisme autour de ces actes dont elles sont victimes mais qu'elles révèlent pas souvent ou pas assez souvent, c'est selon, en raison peut-être d'une pudeur qui est honorable, de la honte que même les victimes peuvent ressentir comme les victimes d'un viol et également, du fait sans doute, des risques qu'elles encourent si elles dénoncent, surtout nommément, leurs harceleurs et leurs agresseurs. Enfin, en tout cas, depuis quelques jours, Twitter s'emballe avec des témoignages qui sont très nombreux, qui sont souvent précis. Et la Réunion n'échappe pas à ce mouvement puisque, comme on pourra le lire dans le quotidien de mercredi, demain, le 18 octobre, eh bien, des témoignages de réunionnaises nous sont parvenus, des femmes réunionnaises nous ont parlé en racontant leur calvaire et leur enfer du fait de harcèlement. Donc, voilà, au-delà de cet élan qui est donné, on retire une fois de plus un enseignement qui consiste à dire « Il y a des étapes importantes dans la vie sociale où certaines figures de proue, des pionnières pour parler du monde des femmes par rapport à celui des hommes, ouvrent des brèches, ouvrent la voie, crèvent l'écran et libèrent par leurs gestes, par leur initiative, des milliers d'autres femmes. Il faut briser, effectivement, la loi du silence. Et c'est effectivement par ces actes courageux que des édifices moraux s'effondrent, cette morale qui est plutôt un corset qu'autre chose et qui enferme les femmes dans des attitudes trop indulgentes, sans doute, trop frileuses. Et ce n'est pas facile. Donc, bravo à ces personnes qui montrent la voie et qui, par leur exemple, permettent de libérer d'autres femmes. et qui, par les personnes Sous-titrage ST' 501